Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévisions pour vous informer. Le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature le jeudi sous la présidence du Premier ministre Judith Souminois afin d'examiner la situation économique du pays, ainsi déplorant la spéculation du franc congolais faite par certains opérateurs économiques alors que le taux demeure relativement stable sur les marchés interbancaires et parallèles. Depuis le mois dernier, elle annonce un début de contrôle pour contraindre les spéculateurs de la monnaie nationale à revenir à la raison. Reportage chez Aletokou. Terminer à stabiliser la monnaie nationale et pallier l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les membres du comité de conjoncture économique ont, au cours de cette séance de travail, examiné la question relative à la situation économique et financière, plus particulièrement le taux d'échange et la réduction des prix des denrées de première nécessité. Le comité des conjonctures économiques a noté une stabilité relative du taux d'échange depuis le mois de juillet dernier, suite aux mesures nécessaires prises par le gouvernement pour stabiliser la valeur de la monnaie nationale. Nous nous réunissons autour de Son Excellence Madame la Première Ministre pour examiner la situation économique et financière et plus particulièrement le taux d'échange qui préoccupe tant les Congolais, le gouvernement à travers le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque Centrale, Madame la Gouverneure, est à nos côtés. Ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Vous avez certainement noté que sur le marché de change, le taux de change n'a pas varié dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire national. Le comité de conjoncture économique déploie la spéculation du franc congolais faite par certains opérateurs économiques, alors que le taux demeure relativement stable sur les marchés interbancaires et parallèles depuis le mois dernier. De ce fait, il annonce un début de contrôle pour contraindre les spéculateurs de la monnaie nationale à revenir à la raison. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides ou encore les sociétés de télécommunication, qui ont leurs propres taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès du bureau d'échange. C'est la raison pour laquelle, en plus du fait que nous allons continuer les efforts qui ont été entamés au niveau de la Banque centrale et au niveau du Trésor, il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais et fassent confiance, qu'ils fassent confiance au gouvernement, à la Banque centrale. D'autant que depuis son entrée en fonction, le gouvernement se met dans la milite pour la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. L'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais par la stabilisation du taux d'échange fait partie des six engagements du président Félix-Antoine Tshisekedi annoncés lors de son investiture à la tête du pays pour son second quinquennat. Les engagements du président de la République sont transformés en piliers du programme d'action du gouvernement souminois. Le gouvernement congolais est monté au créneau pour dénoncer la violation du cessez-le-feu décrétée depuis le 30 juillet dernier à Rwanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda face aux diplomates, la ministre d'Etat aux affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba a fustigé cette énième violation du cessez-le-feu ainsi que la trêve humanitaire. La trêve n'aura duré qu'il quelques heures. Les terroristes du 1-23 sous-télu par le Rwanda ont repris les combats et ont pris le contrôle de trois nouvelles localités dans le territoire de Rochuru. La chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kaikwamba a décrié cet état des choses devant les diplomates au ministère des Affaires étrangères. De porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le cessez-le-feu sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Lwanda, notamment par l'occupation de trois localités dans le territoire de Rochuru, à savoir Nyamilima, Ishacha et Nyakokoma. Aussi, le 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dénoncé à travers un communiqué de presse des attaques de brouillage des systèmes GPS et d'usurpation d'identité qui affectent l'espace aérien de la province du Nord Kivu, autour en particulier des villes de Goma, Beni, Boutembo, Kibumba et Kanyabayonga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se voit dans l'obligation de vous informer car mieux vaut prévenir des drames qui pourraient subvenir et causer la mort tragique de milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent cette partie de la République démocratique du Congo suite aux risques et dangers d'éventuels crashs d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. Sachons plus bref que le président sud-africain Cyril Ramaphosa souhaite que le CCF signé entre la RDC et le Rwanda soit permanent et que les deux pays continuent à fournir des efforts pour renforcer les relations de coopération. Il a aussi remercié son homologue congolais, Joao Lou Rinceau, pour ses efforts visant à obtenir ce CCF. Il s'est exprimé à Rwanda au terme de sa visite de travail de quelques heures en Angola. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Séni Didi Manara, a reçu au siège de la centrale électorale une délégation de l'Office national de l'identification de la population au NIP conduite par son directeur général, Richard Ilunga Ntumba. Cette rencontre a permis de renouer les échanges techniques entre la Séni et le NIP après une longue période d'interruption et procédé à une évaluation rapide du protocole d'accord signé le 8 juin 2024. C'est depuis le mois de juin 2023 qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre la Séni, l'ONIP et l'INS pour que nous puissions mutualiser nos efforts afin de produire un fichier général de la population. Nous venons d'avoir une réunion à renouveler parce que c'est toutes ces réunions qui étaient suspendues il y a un temps, nous venons de relancer les travaux pour que les activités reprennent le plus tôt que possible. La Séni est prête à accompagner l'ONIP dans cette activité. Vous savez que c'est une activité tellement sensible et importante pour le peuple congonnais, pour l'État, pour que nous puissions détenir enfin l'infichier général de la population. Donc la Séni va donner à l'ONIP toute l'expertise possible, c'est-à-dire son personnel qui est formé, le matériel, la logistique, toutes nos compétences pour que nous puissions encadrer, accompagner l'ONIP à pouvoir exécuter cette activité de très grande importance pour notre pays, pour la planification de toutes les activités dans notre pays. Donc nous venons de dire là que les choses vont bientôt bien démarrer, quitte à l'ONIP de pouvoir prendre l'ONIP, la Séni est là pour accompagner cette structure de l'État. Autre chose, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement du Râle, s'est rendue à Bassoco dans son fief électoral dans le cadre d'une visite de travail. Eve Bazaiba Massoudi, comme à l'accoutumée, a été chaleureusement accueillie par cette population sous une ambiance marquée par une forte mobilisation. Reportage de Domain Thierry. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement du Râle, s'est rendue à Bassoco dans son fief électoral dans le cadre d'une visite de travail. Eve Bazaiba Massoudi, comme d'habitude, a été affectueusement accueillie par une population sous une ambiance marquée par une forte mobilisation. Plus de 3 km à pied, une procession de communication parfaite entre la triple élu nationale et les habitants de Bassoco. Une visite de travail, certes, mais surtout pour dire merci pour les 3e sacres comme représentantes de Bassoco à l'Assemblée nationale. Aussi grâce à cela qu'elle est trois fois reconduite au gouvernement, au portefeuille de l'environnement et développement durable. Le ministre d'État, Eve Bazaiba, est de retour avec des actions concrètes à la clé en vue de matérialiser ses promesses faites au sien. Ainsi, sur fond propre et sur son instruction, les travaux de la réhabilitation des routes sont entamés et se poursuivent avec la pousse technique de la société Fodéco. Ainsi, sur fond propre et sur son instruction, les travaux de la réhabilitation des routes sont entamés et se poursuivent avec la pousse technique de la société Fodéco. Nombre desquels, 45 km de la route reliant à la cité de Bassoco et la chefferie de Yaliwasa. Autant de 145 km de Bassoco à Yalimbongo. Déjà plus de 30 km de cette route Bassoco à Yaoui Naouina sont déjà réalisés. Eve Bazaiba a visité avec satisfaction l'état d'avancement des travaux. Dans la foulée de ces actions en faveur de la communauté, il faut également noter le lancement des travaux de la réhabilitation et de la modernisation de l'aérodome de Bassoco à la grande satisfaction de la population venue nombreuse pour assister à ce lancement des travaux. Pour la communauté locale, le chef des groupements dit merci et souhaite son plein achèvement pour le développement socio-économique de Bassoco. Pour la population, c'est une grosse fierté de voir la réalisation de cette action en faveur de la communauté. Le territoire de Bassoco est donc fier de son élu et de ses actions palpables et à l'impact visible. Cet impact citoyen à long terme se font de l'idéologie politique de son parti, le MNC, qui prend la promotion de l'intérêt général. Initialement prévu pour ce samedi 10 août 2024, l'élection des membres du bureau définitif du Sénat est renvoyée à une date ultérieure pour des raisons à en croire le bureau provisoire de cette chambre haute du Parlement d'ordre sécuritaire et logistique approché à cet effet. Maître Claude Ngoma, coordonnateur de l'ASBEL, Action pour la bonne gouvernance, qui doute des raisons avancées, parle plutôt de la crise au sein de l'Union sacrée et cette guerre de positionnement des membres de cette plateforme politique. Suivez-le au micro de Maxime Macab. Je ne dirais pas que c'est une raison qui tient la route, mais l'opinion doit savoir qu'au sein de cette famille politique dite Union sacrée, il y a des frustrations. Et donc, moi, dans un œil politique, je comprends que cette décision de rapport aura une date ultérieure, justement, pour faciliter aux uns et aux autres de pouvoir se retenir et pourquoi pas réorganiser ces dépôts des candidatures autrement. Donc, c'est-à-dire, si on paie au sein de l'Union sacrée, ils peuvent, donc voilà, s'harmoniser, on vit que l'un désiste au profit de l'autre pour qu'il y ait un ticket en sens cynique. Donc, voilà un peu ce qui est caché derrière ça. Et je dirais aussi que ce n'est pas aussi mal. Ce n'est pas aussi mal parce que dans une famille politique, il y a ce que nous appelons l'ordre et la gestion des ambitions. Mais malheureusement, cette gestion des ambitions au sein de l'Union dite sacrée pose problème. Voilà qu'en moindre poste, en moindre opportunité, il y a plusieurs candidatures qui viennent se poser. Et surtout que même au Sénat, ce n'est pas seulement la majorité. Mais nous avons enregistré aussi 4 ou 5 candidatures du côté de l'opposition. Donc, c'est cette maladie-là qui range un peu notre classe politique. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de chance d'avoir des hommes d'État. Voilà que nous avons des hommes politiques, des opportunistes. Parce qu'un homme d'État voit l'intérêt général de la nation. Et il y a un poste donné. Donc, voilà, je peux, avec sportivité, laisser aux autres de pouvoir compétir pour l'intérêt général de la République. C'est un mot dévoi. Toujours au sujet de l'élection du bureau définitif du Sénat, sachez que le secrétaire général de l'U2P, Augustin Kabouya, annoncé ce vendredi 9 août 2024, au président des regroupements des partis politiques, membres de l'Union sacrée, que Samalou Kondé ait le choix de Félix Tshisekedi pour la présidence de la Chambre haute du Parlement. Nous y reviendrons. Et cette déclaration de la Ligue des jeunes du MLC s'efface à ce qu'elle qualifie d'ineptie de la Kabylie. Ceci face aux provocations à l'égard de son leader, Jean-Pierre Bemba. Ainsi, contre son leader, Jean-Pierre Bemba. Suivez plutôt Christian Mouanza, communicateur du MLC. Christian a rêvé un autre zombie dans sa tanière auprès de Moïse Katumbi. Il s'appelle Olivier Kamitatou. Nuit, le judas congolais. En véritable dernier de mosaïque rempli de haine, de jalousie et d'irresponsabilité, s'en est aussi mêlé. La Ligue des jeunes du MLC comprend l'état amnésique dans lequel se trouve Olivier Kamitatou, champion de la Zizanie, comme il le réussit très bien dans le cours de son nouveau maître, autant qu'il avait réussi avec brio aux côtés du chairman. Essoufflé dans les conspirations en question et en perte de vitesse, il ne lui reste plus qu'à exploiter désespérément, le fait autrefois impunément, injustement à Jean-Pierre Bemba, qui, du reste, ont déjà été bouclés et classés par la sentence d'acquittement au niveau de la CPI. De ce qui précède et au demeurant, la Ligue des jeunes du MLC, prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin, constate que Jean-Pierre Bemba est le baromètre de plusieurs politiques congolais. Citer le nom de Bemba devient un fonds de commerce politique, une prouesse à rééditer à tout prix pour être bien vu de l'opinion. Toute provocation, d'où qu'elle vienne, trouvera désormais la Ligue des jeunes du MLC sur son chemin. Toute provocation, d'où qu'elle vienne, trouvera désormais la Ligue des jeunes du MLC sur son chemin. Trouvera une réplique de taille, sinon une expédition punitive, coup sur coup, jusqu'au dernier étranchement. On ne réveille pas le chat qui dort. A bon entendeur, salut. Avec Dieu, nous vaincrons. En Erata, dans ce journal, il s'agit de Christian Gomonza, et non Mwanza, comme je viens de le dire tout à l'heure. L'appel à la mobilisation des fonds, lancé par la Fondation Moussavouli, en ville de Boutembo, pour la construction du pavillon d'autostomatologie Jeannot Bembassa Olona, à l'hôpital gériatrique de Boutembo, continue de porter des fruits. C'est dans cette optique que le centre hospitalier médico-diététique Père Moran-Kleiber a fait un don à cette Asbel de 20 barres de fer de 12 millimètres de diamètre. Regardez. La Fondation Moussavouli-Georges, structure spécialisée du mouvement des libérations du Congo-MRC, œuvrant en ville de Boutembo, vient de recevoir un don de 20 barres de fer de 16 millimètres de diamètre de la part du centre hospitalier médico-diététique Père Moran-Kleiber pour la matérialisation du projet de construction pavillon d'autostomatologie Jeannot Bembassa Olona au sein de l'hôpital gériatrique de Boutembo, à Mungo Matérité. Ainsi, le centre hospitalier médico-diététique Père Moran-Kleiber s'est engagé à financer les travaux d'extraction du moellon en prévision des travaux d'érection du mur de soutènement de la cave du pavillon d'autostomatologie Bembassa Olona. Les gestes sont ainsi posés en guise d'une double reconnaissance. A son excellence, monsieur Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, et, avec lui, le responsable du réseau CCT-Vie pour la vulgarisation en juillet dernier au niveau central à Kinshasa, des actions sociosanitaires du centre hospitalier médico-diététique Père Moran-Kleiber, 27 Kavitero, et du projet de construction de l'hôpital isériatrique de Boutembo à Mouro-Materet. Au coordonnateur exécutif de la FOMIC, le chef des travaux, Palouk Moussavouli-Georges, pour avoir initié le 8 juillet à Kinshasa, la démarche d'affiliation de notre association au MLC. Comme on le voit, la Fondation Georges Moussavouli fait de son mieux pour pérenniser le nom de Jeannot Bemba Saoulouna dans cette partie de la RDC. Tout à fait autre chose, le verdict du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé, séduit en audience foraine en procédure de flagrance dans l'affaire de dégarpissement immobilier et de l'attaque de GLM, a été rendue dans la nuit de jeudi à vendredi. Les juges ont prononcé la peine capitale pour s'y prévenir, tandis que les trois quarts ont été acquittés. Autre précision dans cet élément. Sur une cinquantaine de personnes jugées dans l'affaire opposant le ministère public aux membres de la Force du Progrès, six ont été condamnés à mort pour tentative de meurtre, parmi lesquels Kennedy N'Gandouangandou alias Antibale, identifié comme le chef de bande. Dix prévenus ont été condamnés par le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé à dix ans de servitude pénale pour association de malfaiteurs et vols qualifiés. Ils doivent, en plus de cela, payer une amende d'un million de francs congolais. L'ancien bâtonnet du Bandounau, Laurent Kalenghi, impliqué dans cette affaire, a été reconnu coupable des destructions méchantes et condamné à deux ans de servitude pénale principale et une amende d'un million de francs congolais. Trois quarts de prévenus ont été acquittés pour absence de preuves, parmi lesquels Kabamba Mouloumah Etienne, propriétaire de l'humain à titre de réparation civile, le tribunal a condamné tous les prévenus excepté ceux acquittés à payer une somme de 20 000 $ au Parti civil Kabouya Moukouna, Kabangoujac et Kapiamoussina, 30 000 $ à Alphonse Mouarabou, 30 000 $ à Junior Mouabilou et Carole Mouabilou, 30 000 $ à Flavien Bilonda, 1 million de francs congolais à Olive Lembé, 30 000 $ à Ngoï Kabouya Dominique, 100 000 $ à Karzoum Toumba, 10 000 $ à Keitya Vanderville, 30 000 $ à la famille Kabangé et 5 000 $ à Mbelou, Makoloï, Poï Kabamba ainsi que Nishamba. La France condamne les prévenus Ngandou Wangandou Kennedy alias Antibale, Tumba Kachala Espéran, Tchidibi Kata Kofortina, Kayembe Moutipaïtoma, Tumba Moussuamba Pichu, Kateris Kongolo Ibrahim, à la peine capitale chacun du chef de l'association des malfaiteurs et de la tentative de mettre à 10 ans de servitude pénale principale, chacun du chef de vol qualifié. A 4 ans de servitude pénale chacun du chef de la destruction méchante, à 5 ans de servitude pénale principale, chacun du chef d'attentat à la pédère. Notez que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé a en outre ordonné l'arrestation immédiate de tous les condamnés, la restitution de tous les biens saisis à l'exception des machettes qui seront confisquées conformément à l'article 14 du code pénal, livre 1. Les partisans du parti politique Allianz pour le changement ont été dispersés ce vendredi 9 août 2024 alors qu'ils manifestaient pour exiger la libération de leur président national, Jean-Marc Kaboun, parti de Massina, la marche s'est arrêtée à la place de l'échangeur de l'IMETE. Célébration le 10 août 2024 de la 7e journée africaine de l'État civil placée sous le thème « Renforcer les liens entre le système d'enregistrement des enfants à l'État civil et les statistiques y afférentes et le système d'identité juridique par la transformation numérique au service d'une inclusion plus forte et en prélude de cette journée. Le ministère de l'Intérieur a organisé avec le concours du Fonds des Nations Unies pour l'Enfant, UNICEF, une session d'orientation des professionnels des médias. Autres détails dans ce reportage. Renforcer les liens entre les systèmes d'enregistrement des enfants à l'État civil et les statistiques y afférentes et les systèmes d'identification juridique par la transformation numérique au service d'une inclusion plus forte tel est le thème de la septième célébration de la Journée africaine de l'État civil ce 10 août 2024. En marge de cette journée, une session d'orientation des professionnels des médias a été organisée par le ministère de l'Intérieur avec le concours de l'UNICEF pour qu'ils puissent sensibiliser le public à travers leur production sur l'importance de l'enregistrement à l'État civil. Selon les statistiques, 16 millions d'enfants sur 10 âgés de 0 à 5 ans dans le monde ne sont pas enregistrés à l'État civil, dont 56% vivent en Afrique. Selon les statistiques, 16 millions d'enfants sur 10 âgés de 0 à 5 ans dans le monde ne sont pas enregistrés à l'État civil, dont 56% vivent en Afrique. En RDC, 6 enfants sur 10 de cette tranche d'âge ne sont pas enregistrés à l'État civil, 40% seulement sont enregistrés, seuls 13% ont reçu leur acte de naissance. Massa Mbadiouf, spécialiste en protection de l'enfant et enregistrement des naissances à l'UNICEF, revient sur le sens de cette journée. Nous avons vu parmi les statistiques que sur les 40% d'enfants âgés entre 0 et 5 ans enregistrés à l'état civil, il n'y a que 13% qui disposent de leur acte, donc qui peuvent justifier l'existence de leur identité. D'où l'importance encore une fois de renforcer cette communication pour faire en sorte que tous les enfants qui naissent sur le territoire puissent être déclarés par l'état civil. Il est ressorti également dans cette communication l'importance de renforcer la collaboration entre les acteurs de la santé et ceux de l'état civil, parce que l'essentiel des naissances se passe dans le statut sanitaire et en vue de cette collaboration, il est possible que chaque enfant qui naît dans un centre d'état civil, dans un statut sanitaire, puisse être ancré à l'état civil avant même la sorte de la maman. L'expérience a été développée dans plusieurs provinces et aujourd'hui on sait que c'est la voie sanitaire en vue d'une déclaration systématique des naissances. Présent à ses assises, un responsable de l'Office national d'identification de la population au NIP a formulé des recommandations pour sa bonne marche, entre autres, mise en place d'un système de gestion de l'état civil avec l'identification des nouveaux-nés et l'octroi d'un acte de naissance sécurisé avec la photo de l'Ontario. Issa Ayatou n'est plus l'ancien président de la Confédération africaine de football. CAF a tiré sa révérence à l'âge de 77 ans de nationalité camerounaise. Il était à la tête de la CAF pendant presque 30 ans, qui était donc Issa Ayatou. Découvrez-le à travers cet élément. C'est à l'âge de 77 ans que l'ancien président de la Confédération africaine de football s'est éteint. Issa Ayatou a été à la tête de la CAF pendant presque 30 ans. Le Camerounais a durant toute sa carrière contribué au développement du football africain. Il a obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique en 2010 et en Afrique du Sud, où l'Espagne s'était imposée. Issa Ayatou a aussi occupé le poste de président de la FIFA entre octobre 2015 et février 2016, après la démission de Sip Blater. Après 30 ans à la Confédération africaine de football CAF, Issa Ayatou avait occupé les fonctions du président du conseil d'administration de l'Académie nationale camerounaise de football, Anna Fouts, et membre du comité local d'organisation de la CAF 2021. est mort le 8 août à la veille de ses 78 ans.